J'ai participé à l'événement sportif le plus difficile que j'ai fait dans ma vie. Tant physiquement que mentalement, je ne me suis jamais autant dépassée. Proustillé ! Allez, non, non, à tour ! 24 heures de vélo, un circuit de 5,8 km, 98 équipes et un duo de choc avec Quentin. Notre principal objectif, c'était d'aller au bout de ces 24 heures. Je fais du vélo depuis seulement 6 mois, mais ce 24 heures ne me fait pas peur. Le 21 avril, nous avons pris la route direction le Var. Plus précisément, le Castelet, une petite ville située pas trop loin de Marseille, mais située très loin de Nantes puisque nous avons 1000 km à parcourir. Pendant ce trajet, on a pu pas mal aborder notre stratégie. Mais il ne faut pas oublier que c'est notre premier 24 heures, notre première course à deux, donc on avait beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. 10 heures de route plus tard, nous sommes bien arrivés au Castelet, mais il est temps d'aller dormir pour être en forme le lendemain. C'est le jour J, le stress monte doucement, mais nous sommes tous les deux là l'un pour l'autre pour se rassurer. On quitte donc notre hôtel pour rejoindre le circuit. C'est grand et il y a déjà beaucoup d'effervescence, mais on tente de rester focus pour pouvoir vite récupérer nos dossards et aller s'installer dans notre box. On se rend donc dans le hall d'accueil du circuit et il y a déjà énormément de bénévoles qui sont là pour gérer les inscriptions. On pouvait donc s'inscrire en avance, mais également sur place. Et il ne faut pas oublier que les 24 heures Paul Ricard, c'est géré par une équipe de 20 bénévoles qui sont là jour et nuit pour nous. Le circuit Paul Ricard, il est mythique. Il accueille notamment le Grand Prix de Formule 1. Donc si vous aussi, vous avez envie de venir rouler sur ce circuit à votre tour, cet été, vous pourrez participer au Sunset Bike. C'est-à-dire pendant 3 heures, vous aurez le circuit rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Sport & Connect. On a ensuite pris la voiture pour aller se garer sur les paddocks. Les paddocks, c'est les zones situées juste derrière les box et c'est ici que les semi-remorques se garent pendant les courses automobiles. Et ça y est, nous y sommes. Nous avons pu découvrir notre box, le box numéro 8. C'est ici que nous allons passer les 24 prochaines heures et on donne directement sur le circuit. C'est trop stylé ! C'est un fou de faire une course de voiture ! C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la chance qu'on avait. On s'apprêtait à se lancer dans un défi complètement fou et nous n'étions que deux pour le mener à bien. Il nous reste 4 heures avant le départ, il est temps de s'installer et de se préparer. Par box, nous sommes plusieurs équipes. C'est un vrai lieu de vie et de cohabitation pendant les 24 heures. Et des équipes, il y en a 98 au départ. Il y a des équipes de 8, de 6, de 4, de 2 bien évidemment, mais aussi des équipes solo. Vous vous rendez compte, faire 24 heures tout seul ? Et pendant ce temps-là, à 10 heures, le départ du tour découverte a été donné. Pendant les 3 prochaines heures, enfants, parents, famille peuvent venir faire le tour du circuit en vélo pour le découvrir. En tout cas, de notre côté, il est temps de s'habiller. Et croyez-moi, des tenues pour 24 heures, j'en ai pris vraiment beaucoup. Du long, du court, des caouets, du chaud, du moins chaud, du très très chaud. Enfin bref, pour 24 heures, il faut vraiment prévoir tout type de tenue pour pouvoir rouler sous n'importe quelle condition météorologique. Concernant les vélos, on les équipe d'une plaque sous le guidon pour pouvoir distinguer à quelle équipe on appartient. Et on décide avec Quentin de gonfler nos pneus à 6,5 bar. La prochaine étape, c'est le briefing qui a lieu à 11h30. C'est un moment vraiment très important, car c'est à ce moment-là qu'on va nous transmettre les informations importantes et les consignes de sécurité. Bien sûr, bonne course et que tout le monde s'amuse. Et surtout, faites-vous plaisir comme nous, on se fait plaisir à recevoir. Merci. Le plus gros risque pendant l'épreuve, c'est de se prendre des pénalités si on ne respecte pas les règles, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Après le briefing, nous avons pu partir avec Quentin faire un tour de reconnaissance du circuit. Ce circuit, il fait 5,8 km. Il y a pas mal de virages, il y a quelques petits coups de cul, mais il y a surtout un faux plat descendant au niveau de l'arrivée. Et de l'autre côté du circuit, il y a une belle ligne droite en faux plat montant. On s'aperçoit très vite que le vent n'est pas favorable pour le départ de la course. Il y a un mistral qui souffle sur la partie montante du circuit. Il est midi, il ne reste plus que deux heures avant le début de la course et c'est à ce moment précis qu'on va se rendre compte de notre plus grosse erreur pendant cet événement, l'alimentation. Il faut quand même savoir que j'ai envoyé Quentin faire des courses hier et qu'il est revenu avec 4 compotes et un sachet de blé pour 24 heures et nous sommes deux, donc merci Quentin d'avoir fait les courses. On n'a quasiment rien à manger, mais heureusement, on va pouvoir compter sur les ravitaux prévus par l'organisation. Donc on décide d'aller s'acheter des pâtes à la buvette du circuit pour prendre des forces avant le départ. C'est à ce moment-là qu'on découvre le village du circuit. Il y a énormément de stands de partenaires, mais il y a surtout de quoi boire et manger pour les spectateurs, car il faut savoir que l'accès est gratuit pour tous les spectateurs pendant l'événement. Plus qu'une heure avant le départ, il est temps d'accrocher nos dessins, remplir nos bidons et de doucement aller rejoindre la ligne de départ. Pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est Quentin qui va prendre le départ de cette course afin de prendre le départ le plus rapide possible. Le départ, il est vraiment impressionnant puisque c'est comme dans les courses de moto. Je me tiens en face de Quentin avec son vélo et au moment du start, il va devoir courir jusqu'à moi avec ses cales et il va devoir attraper son vélo pour monter dessus et ensuite prendre le départ. Il est 14h, le départ de ces 24h est donné donc Quentin se jette sur son vélo pour pouvoir partir le plus rapidement possible et il le fait sans tomber donc c'est vraiment une très bonne chose. De mon côté, j'ai plus qu'à patienter avant que ce soit mon tour. Bon, il est l'heure pour moi de me préparer parce que je vais bientôt prendre mon premier relais et honnêtement, il y a beaucoup de stress. Concernant les relais, nous avons un transpondeur donc c'est-à-dire un petit bracelet accroché à nos chevilles qu'on doit se passer au moment où on change de coureur. C'est un moment vraiment important et plutôt stressant puisqu'on veut perdre le moins de temps possible. Il est temps pour moi de me placer sur la pit lane c'est-à-dire la zone juste en face des box où on fait les relais. Je suis très stressée à l'idée de prendre ce départ et information importante, il faut savoir que tout au long de ces 24 heures nous avons communiqué avec Quentin à l'aide des vocaux sur Messenger. Ça nous permettait de nous prévenir au moment où il ne nous restait qu'un tour avant de faire le relais. Donc moi, j'en profite pour regarder comment les autres font pour se transmettre le transpondeur. La première règle importante et je l'ai oubliée au moment de prendre mon premier relais à cause de l'adrénaline c'est qu'on ne peut pas rouler à plus de 20 km heure sur la pit lane. Et c'est vraiment très important puisqu'il y a des personnes avec un petit radar dans les mains qui vérifient à combien de km heure nous allons. Et me voilà élancée sur le circuit Paul Ricard. Franchement, quel plaisir que de rouler sur un circuit fermé et d'autant plus sur un circuit automobile où du coup, il s'agit seulement d'un long bitume très droit avec des virages très larges, pas trop serrés. Et on peut prendre un maximum de vitesse sans jamais freiner. Franchement, c'est juste trop trop agréable. En plus, vous l'avez vu, on a eu hyper beau ce week-end-là donc c'est que du plaisir, franchement. Je suis hyper contente de prendre ce premier relais. Bon, il se trouve que quand je suis partie, du coup, il n'y avait pas de groupe. Et prendre des groupes, ça va être le plus gros bémol de cette expérience puisque je ne vais quasiment jamais réussir à en prendre. Il roulait bien souvent trop vite pour moi. Et moi, étant en épreuve d'endurance, je ne pouvais pas me permettre de mettre à bloc à chaque relais. Mais ce n'est pas grave parce que je vais vivre mon truc à ma manière, un peu de manière solo. Mais ça me convient très très bien aussi. Je viens de terminer mon premier relais, un relais de 51 km et quasiment plus de 1h30. Franchement, c'est super dur. Je suis un peu déçue de moi pour l'instant parce que je n'ai pas du tout réussi à accrocher le groupe. Donc, ce qui a rendu l'effort beaucoup plus difficile. Et Quentin a fait une très très belle performance lors de son premier relais. Du coup, je ne sais pas combien on est rendu au niveau du classement. J'ai l'impression un peu de gâcher le travail de Quentin. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment du mieux que possible. Le circuit est plutôt dur avec 50% en descente avec vente d'eau et tout le reste, toute la fin du circuit est en montée avec vente face. C'est très très dur pour les jambes. Là, j'ai très mal au niveau du genou et même toute la jambe droite, j'ai très mal. Donc, je vais aller voir si je ne peux pas faire un peu de réflexiologie pour aller mieux. Gros avantage des 24 heures Paul Ricard, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent nous faire des soins d'ostéo ou de réflexiologie gratuitement, 24 heures sur 24. Donc, après ce premier relais, je n'hésite pas et je fonce directement faire de la réflexiologie. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et l'avantage de la réflexiologie, c'est que ça permet vraiment de soigner très rapidement les douleurs et de bien récupérer. Du coup, juste trop bien, la réflexiologie, ça va beaucoup mieux. Mes douleurs sur la partie droite de mon corps se sont vachement atténuées. J'ai toujours eu une douleur à la fesse. Elle suppose que j'ai peut-être une petite sciatique. Donc là, je vais changer de puissard pour en mettre normalement un plus confortable. On va voir ce que ça donne. Allez, mon bip ! Bon, Quentin, il est un peu en train d'exploser. Du coup, il m'a envoyé un message de dernière minute pour me dire de me préparer. Il m'a dit encore 1,5 tours. J'étais encore en jogging. Je me suis préparée le plus vite possible. Mais c'est bon, je suis prête, je l'attends et je vais prendre mon deuxième relais. Allez, un ou deux tours encore. Deuxième relais terminé pour moi. J'ai commencé, c'était le coucher de soleil. Je termine, il fait complètement noir et ça commence déjà à être dur. Je sens la fatigue, je sens des douleurs partout dans mon corps. Donc là, je vais vite fait au ravito pour manger un peu et je pense qu'après, je vais aller dormir un peu parce qu'il faut vraiment du repos. Sinon, les relais de la nuit vont être trop difficiles. La petite buvette, petite oreillée, ça fait le travail. Il fait un peu noir ici, mais bon, moi, je mets un réveil dans une heure au dodo pour reprendre le plus de force possible. Le plus dur dans les 24 heures, c'est la nuit. La nuit, le temps, il ne passe pas très vite et c'est extrêmement fatigant de rouler de nuit. Même si le circuit est éclairé, il est obligatoire d'avoir une lampe arrière qui fonctionne. C'est vraiment très important pour ne pas se prendre de pénalités. Concernant la lumière avant, elle est fortement recommandée, mais pas obligatoire. J'aurais donc fait deux relais. Un premier relais de 1h38 et un deuxième relais de 2h12. Le deuxième relais aura été plus long parce que Quentin avait absolument besoin de dormir. Donc il fallait que je lui laisse le temps de dormir. Le troisième relais, c'était le relais qui a été le plus difficile pour moi. C'est le premier relais que je passais complètement dans le noir. La fatigue commençait déjà beaucoup à s'accumuler et je payais, je pense, aussi les frais d'une mauvaise alimentation depuis le début de ces 24 heures. Je viens de terminer mon quatrième relais. Franchement, ça a été bien mieux que le troisième. En plus, c'était probablement mon dernier relais de nuit. Je vais sûrement repartir qu'à 7h, donc j'espère qu'il fera jour à 7h. En tout cas, moi, là, je ne me sens pas trop fatiguée. Je reprofite d'un petit instant de douceur en retournant faire pour la deuxième fois de la réflexiologie. J'ai des grosses douleurs dans mes genoux, dans les fesses, donc franchement, ça ne peut me faire que du bien. J'ai terminé ma deuxième séance de réflexiologie. J'espère que ça va me faire du bien. En tout cas, je vais bientôt reprendre mon cinquième relais, donc je prends des forces, petite soupe. Je vais manger aussi des toasts avec de la confiture pour vraiment faire le plein d'énergie et attaquer ces six dernières heures. Je pars maintenant pour mon cinquième relais et le soleil s'est levé. Ça veut dire qu'on a passé le plus dur, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. Jusqu'à la fin, personnellement, je fatigue énormément. Et à partir de maintenant, je ne serai plus capable de tenir des gros relais de plus d'une heure. Mais il va falloir que je m'accroche pour que Quentin continue quand même de se reposer. Bon, j'ai terminé mon cinquième relais et je m'apprête à prendre le sixième relais. Franchement, c'est super dur. Tout mon corps me lâche. Je suis clairement épuisée. Mais bon, il va falloir puiser dans ces derniers retranchements pour mener à bien ces cinq dernières heures. Donc c'est parti, je repars sur le vélo. Et bien sûr, de la groupe à main, FDJ, ils sont à maresse. Je pars pour cinq tours, OK ? Il a été gagnant le champion de Zomel à l'héritière. Il a été deuxième du tour de Bas-Navar. Il a été cinq tours dans sa tête, OK ? Allez, c'est bien ! C'est bien ? Tu es contente ? Je fais ce que j'ai pu. Je crois que je fais un relais à 32 moyennes. Oui, tu as fait ton plus gros relais, je pense. Tu as été dans les groupes et tout ? Parfait. Super. Bonne chance. Merci. Pour faire un petit point sur la situation, moi, je viens de terminer mon sixième relais. Un relais que j'ai fait à fond puisque j'ai quasiment 32 moyennes sur ce relais-là. Et du coup, l'objectif maintenant, c'est qu'on veut jouer le top 5 des duos. Et pour l'instant, on a deux tours de retard sur le cinquième duo. Du coup, Quentin vient de partir. Il part dans l'objectif de faire deux heures et demie à bloc dans le groupe de tête. C'est notre seule chance de rattraper ce cinquième duo. Mais à tout moment, il peut sauter. Donc, moi, je reste préparée parce qu'au bout d'une heure, il va me dire si oui ou non, il continue. Et en fonction de ça, on changera les plans ou non. Voir si on finit les 24 heures sur des relais très très courts. On va voir. En tout cas, c'est assez stressant. Moi, j'ai juste trop trop faim. Il faut que je fasse le plein pour la fin de la course. Du coup, je vais me chercher des pattes. À quelques minutes de prendre mon septième relais, je suis très stressée parce que Quentin fait un travail monstrueux en prenant le max d'avance possible. Donc, je ne vais pas le décevoir. Je fais deux tours à bloc. Je reprendrai deux tours et tu fais le dernier. J'allais lui mettre un tour. Il est derrière. Je fais deux tours à bloc et tu re-re-re-re. Je refais deux tours et tu fais le dernier. Allez, moi. C'est le premier tour. C'est le premier tour. C'est le premier tour. Puisqu'il fallait seulement se mettre à bloc pour terminer à la meilleure place possible. Je termine donc ce septième relais avec plus de 31 de moyenne. Quentin a ensuite repris un relais pour faire deux tours à bloc. Et je vais donc finir ce 24 heures en faisant encore deux derniers tours. Deux tours à 32 km heure de moyenne. Franchement, j'ai tout donné. Je ne voulais tellement pas décevoir Quentin. Je voulais tellement avoir la meilleure place possible que j'ai débranché mon cerveau et j'ai appuyé tellement fort sur les pédales sans réfléchir et j'ai foncé telle une fusée. Allez, Nounou, à tour ! C'est où, paroles ? Super, je fais. Je ne sais pas comment on va faire. Elle a fait le dernier tour en 8 minutes 18. C'est monstrueux. La suite a tourné à 11h30. C'est dingue. On a gagné de place dans le dernier tour. On n'est pas 22e, on est 21e, les gars. Au moment où je passe la ligne, je ne réalise pas vraiment qu'on vient de faire 24h de vélo à deux. Je suis tellement soulagée et heureuse de savoir que c'est terminé et je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver Quentin. Alors qu'à la base, notre seul objectif, c'était de terminer ce 24h vivant, on réalise un très très beau classement puisque nous finissons 5e duo du classement général. Donc c'est un truc de fou parce que des duos, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de duos qui étaient composés de deux hommes. Donc franchement, je suis juste hyper fière qu'on ait réussi à faire ça. Et en plus, du coup, nous sommes premiers duos mixtes. Donc c'est juste le plus beau des cadeaux qu'on aurait pu se faire pour se récompenser de tous ces efforts. En termes de statistiques un peu plus précises, on aura donc parcouru 141 tours de ce circuit, ce qui donne plus de 823 kilomètres et on n'aura pas fait une répartition 100% équitable puisque j'aurais roulé 10h et Quentin 14h. Je suis extrêmement fière de nous et extrêmement reconnaissante de tout le soutien que Quentin m'a apporté. Je trouve qu'on a formé une équipe parfaite, on s'est soutenu, on s'est encouragé et on s'est toujours donné à fond pour mener nos relais à bien. Je remercie grandement tous les bénévoles qui participent à l'organisation de l'événement 24h Paul Rica. J'espère profondément avoir l'occasion un jour de reparticiper à ce type d'événement et j'espère qu'un jour, vous aussi, vous oserez participer à 24h.